Il y a quelques temps, j'ai fait la découverte d'un concept qui a totalement révolutionné ma manière de voir les choses. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et de comment vous réagissez à ce qui vous est fait. Voilà comment Darren Hardy a changé ma manière de voir les choses. Bonjour à tous, c'est Meryl Camus, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 21 jours. Et donc la nouvelle citation qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle de Darren Hardy que je viens de vous dire, et je vous la répète, vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et de comment vous réagissez à ce qui vous est fait. Alors s'il vous plaît, intégrez cette citation et arrêtez de vous plaindre. C'est vrai, moi aussi je me plains des fois, ça arrive, mais je fais tout pour limiter ça au maximum, parce que personne n'aime les gens qui se plaignent. Regardez autour de vous, les gens cherchent des gens positifs, pleins d'énergie. Est-ce que vous vous êtes déjà senti attiré par quelqu'un qui était toujours en train de se plaindre ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aime bien sa compagnie, bon, il se plaint tout le temps, il est particulièrement négatif, mais j'aime bien. Non, ça n'existe pas. Vous n'aimez pas être en compagnie de personnes qui se plaignent, donc arrêtez de vous plaindre. Et même si vous ne vous plaignez pas publiquement, arrêtez de vous plaindre intérieurement. Parfois, on est tenté de se trouver des excuses en se disant, c'est pas ma faute, ou pire, c'est sa faute à lui, ou c'est à cause des autres. On se cherche des excuses quand il nous arrive quelque chose. On se dit, oui, j'ai pas réussi mon diplôme, mais en même temps, je viens d'une éducation difficile, ou je viens d'un quartier difficile. Vous pouvez trouver d'autres excuses, comme, ok, j'ai pas réussi mon code, mais en même temps, les questions étaient vraiment piégées, je suis tombé sur une mauvaise série, de toute façon, j'ai pas eu de chance. Alors, peut-être que vous avez manqué de chance, sauf que la chance, ça se provoque. Et c'est probablement un thème qu'on découvrira dans une prochaine vidéo. Mais avant de parler de chance, concentrez-vous sur les circonstances que vous pouvez contrôler. Je veux dire, là, vous pouvez blâmer tout autour de vous. Peut-être que l'examen était difficile, peut-être que les autres candidats étaient meilleurs que vous, dans le cas d'un concours, par exemple. Peu importe, mais arrêtez de blâmer les autres et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Acceptez que c'est en partie de votre faute. Non, mieux, acceptez que c'est totalement votre faute. Acceptez que tout ce qui vous arrive dans votre vie est 100% grâce à vous, ou 100% à cause de vous. Là, de la manière dont je vous le dis, ça peut paraître assez brutal, en fait. Mais je vous assure que quand vous appliquez cette citation dans votre vie, vous vous sentez libéré, vous vous sentez en contrôle. Prenons l'exemple d'une vente à domicile. Ça, c'est quelque chose que je connais bien. Vous arrivez devant le client, vous devez lui proposer votre produit. Et là, au bout d'un quart d'heure d'échange, vous vous rendez compte que le client vous dit simplement « Non, non merci, je vais réfléchir, ça ira, la porte c'est par là-bas ». Alors là, vous vous dites « Ce client est un con, il n'a pas vu la valeur du produit. Ce client est… » Voilà, et vous pouvez l'insulter de tous les noms, vous pouvez blâmer le client. Mais en vérité, est-ce que ça ne serait pas plutôt de votre faute ? Vous êtes responsable de ce que vous avez fait et de ce que vous avez dit ? Vous êtes responsable de la manière dont vous étiez habillé devant ce client ? Peut-être que vous ne lui avez pas attiré confiance ? Vous êtes responsable de ce que vous avez dit à ce client ? Peut-être que vous n'étiez pas exactement sur la même longueur d'onde et que vous auriez dû adapter davantage votre langage ? Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ok, le client était super content de vous recevoir, il a adoré le produit que vous lui proposiez, il vous a servi un petit café, un grand verre d'eau, il vous a même proposé des petits gâteaux. Vous pourriez tenter de dire aux autres « J'ai vraiment eu de la chance de se tomber sur ce client. » Mais la vérité, c'est que vous avez projeté quelque chose de positif. Si le client vous a offert des petits gâteaux, c'est par rapport à ce que vous avez fait, de comment vous vous êtes comporté, de comment vous avez agi. Si vous étiez bien présenté, vous étiez souriant, vous avez créé de la complicité, ce que vous avez dit a fait mouche, c'est grâce à vous. Ne vous enlevez pas ce pouvoir. Si vous avez réussi, c'est grâce à vous. Si vous n'avez pas réussi, c'est à cause de vous. Mais assumez 100% de la responsabilité dans votre vie. Donc oui, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et la grande nouvelle, c'est que vous êtes aussi responsable de ce que vous ne faites pas. On va prendre un autre exemple. Par exemple, mettons que vous vous plaignez du fait que vous avez un bon en bon point, ou que vous avez carrément quelques kilos en trop, et vous aimeriez entreprendre un régime. Eh bien, vous pourriez blâmer les circonstances sur un tas d'autres choses. Vous pourriez dire, de toute façon, c'est génétique. De toute façon, tout le monde est gros dans ma famille. Bref, vous pouvez vous trouver tout un tas d'excuses. Mais la vérité, c'est que vous êtes responsable de ce que vous avez fait, mais aussi de ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait suffisamment de sport. Vous n'avez pas fait suffisamment attention. Vous ne vous êtes pas entouré des bonnes personnes. Voilà autant de choses sur lesquelles vous avez le contrôle. D'ailleurs, une bonne manière d'être malheureux dans la vie, c'est de vous concentrer sur des circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Concentrez-vous sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et vous êtes sûr d'être malheureux à la vie. Au lieu de ça, concentrez-vous sur les événements sur lesquels vous avez le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur la météo qu'il fera demain. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y a un orage, ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Par contre, vous avez le contrôle sur la manière dont vous allez vous habiller. Le problème n'est pas la pluie quand il pleut. Le problème, c'est que vous êtes mal habillé. Quelqu'un qui est aux commandes de sa vie, s'il pleut, il va simplement prendre un parapluie. Il va se préparer en adéquation avec les circonstances extérieures. C'est la même chose dans votre vie. Et c'est exactement l'objet de cette citation. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et de comment vous réagissez à ce qui vous est fait. Il pleut, boum, comment vous réagissez ? Vous mettez en short, vous mettez en maillot de bain, vous prenez un parapluie, vous êtes triste, vous êtes content. Comment ça se passe ? Devant le même météo, il va y avoir une personne qui sera super contente de voir la pluie arroser ses plantations, et une autre personne qui sera super déçue, super triste, super malheureuse, tout ça parce qu'il pleut un petit peu et qu'il fait un peu plus froid que d'habitude. Vous voyez, c'est juste une question de réaction. Le problème ici, ce n'est pas les circonstances extérieures, c'est comment on réagit, c'est ce qu'il y a dans notre tête. Donc s'il vous plaît, une dernière fois, prenez 100% le contrôle. Acceptez d'être aux commandes de votre vie. Assumez 100% des choses qui vous arrivent dans votre vie. Et le fait d'accepter que tout est de votre faute ou tout est de race à vous, ça vous donne le pouvoir. Quel pouvoir vous avez quand vous dites « De toute façon, je n'ai pas d'argent, c'est à cause de la crise. » Vous n'avez rien, vous n'avez aucun pouvoir parce que vous ne pouvez rien faire contre la crise. Quand vous dites que c'est de la faute du gouvernement, du président, des médias, etc., vous vous enlevez votre propre pouvoir parce que vous vous dites « À quoi bon est-ce que je fasse des efforts ? » Parce que de toute façon, ce n'est pas ma faute. Puisque de toute façon, ce n'est pas moi qui suis en contrôle. Vous renoncez, vous abandonnez en ayant cet état d'esprit. Maintenant, si vous changez cet état d'esprit et que vous prenez le contrôle, ça n'a plus rien à voir. Si vous acceptez que, peu importe le président, peu importe le climat économique, peu importe le climat politique, peu importe la météo, vous avez décidé d'être aux commandes de votre vie. Vous avez décidé d'atteindre vos objectifs et d'être heureux en toutes circonstances. À ce moment-là, vous avez le pouvoir. À ce moment-là, rien ne peut vous arrêter d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, bien dire, faire rire et bien faire, faire taire. Donc, passez à l'action. Plus jamais vous ne dites « Ce n'est pas ma faute ». À chaque fois que vous entendez que vous dites « Ce n'est pas ma faute », vous vous mettez une tape sur la main et vous corrigez ça. Parce que vous vous souvenez maintenant que vous êtes aux commandes de votre vie. Vous vous souvenez que vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas et de la manière dont vous réagissez à ce qui vous est fait. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, ça me fera très très plaisir. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez suivre les prochaines vidéos de ce défi. Une vidéo par jour pendant 21 jours. Et du coup, je vous dis à demain pour la prochaine citation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501